Le 18 avril, les téléspectateurs auront le plaisir de voir pour la première fois à l'écran Jennifer.La candidate de mariée au premier regard 2022 s'est livrée sans tabou sur son ancien compagnon, qui l'a trahi.Jusqu'ici, les téléspectateurs de M6 ont eu l'occasion de faire la connaissance d'Alicia et Bruno, Caroline, et Axel, Émilie, et Frédéric puis Pauline et Damien. Et le 18 avril prochain, c'est une autre candidate, qui leur sera présentée dans mariée au premier regard 2022, Jennifer.Une jeune femme au passé amoureux douloureux.com Chaque semaine, M6 diffuse en avance, un épisode de mariée au premier regard 2022 sur Salto.Ainsi depuis lundi soir, les abonnés ont eu l'occasion d'en découvrir un nouveau et d'apprendre à connaître Jennifer.com Comme une confrère de télés loisirs le précise, la charmante blonde est âgée de 31 ans. Quand elle ne gère pas son salon de coiffure, la Liloise est auprès de son petit garçon de 6 ans.Un rôle de maman, qui la comble de bonheur. Elle est en revanche beaucoup moins heureuse en amour.Il y a 18 mois, elle était en couple, avec un homme qui la trahit.La relation que j'avais avec mon ex était hyper fusionnelle.Je vivais le grand amour. Mais il a été infidèle.A plusieurs reprises.Je m'a même découvert qu'il y avait une double vie. C'était vraiment une relation qui s'était installée.Je l'ai découvert, et malgré tout ça, il a continué.Explique tout d'abord Jennifer.Sans surprise, cette situation a beaucoup impacté la jeune femme, qui a dû apprendre à se reconstruire.Ça a été hyper destructeur pour moi.Je me suis sentie trahi.C'est la plus grande des trahisons.Et l'humiliation.Ça m'a vraiment détruite. En amour, aujourd'hui, faire confiance à un homme, c'est impossible pour moi.Aujourd'hui, je suis très fermée. Quand je rencontre quelqu'un, je ne vois que le négatif.J'imagine toujours le pire.Dès qu'il y a contact avec quelqu'un, je me braque, et ne me sens pas bien, et dès que ça commence à être un peu trop dans la séduction, je fuis, à poursuivit celle qui est très, proche de la maman d'Irémite. Jennifer, comptez donc sur l'aide des experts Estelle Dossin et Pascale de Sutter, pour l'aider à ouvrir son cœur à une personne de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada